Le coronavirus fait l'objet d'une campagne médiatique de panique sur la quasi-totalité de la Terre. Dans les premiers temps, les interviews ciblées jouaient sur les émotions. Le nombre des morts était constamment comptabilisé, des images de cercueils, d'hôpitaux revenaient sans cesse. Des spots publicitaires rappelaient à longueur de journée les gestes barrières à respecter. Dans l'allocution télévisée du 12 mars 2020, le président français Emmanuel Macron a pris un ton grave. Il a utilisé des mots chocs comme notamment « nous sommes en guerre ». Il a également déclaré « Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour sauver des vies quoi qu'il en coûte. Face à cette situation, la priorité absolue pour notre nation sera notre santé ». Pourtant, lorsqu'on considère d'autres domaines, comme par exemple la nouvelle technologie de téléphonie mobile 5G et ses effets sur la santé, c'est le silence total. Alors que des centaines de scientifiques lui ont écrit une lettre qui démontre la dangerosité de cette technologie pour les humains et la nature. Cette contradiction laisse à penser que le gouvernement ne se soucie pas vraiment de notre santé. Alors, qu'est-ce qui le motive à provoquer cette peur via les médias ? Si on considère les événements qui ont précédé la crise de la Covid-19, il s'agissait principalement des manifestations des Gilets jaunes avec son lot de mouvements de rue et d'affrontements violents avec les forces de l'ordre. La réforme des retraites a également suscité beaucoup de remous et en particulier des grèves de la SNCF. Bien que ces mouvements de contestation aient été d'une ampleur exceptionnelle, la France connaît régulièrement des grèves, des manifestations de rues avec des débordements dès que des réformes sont présentées au peuple. Contrairement à d'autres pays, le peuple français est connu pour être contestataire et rebelle. Et comme par enchantement, des rues qui étaient hier le théâtre d'affrontements violents se retrouvent d'un seul coup vide au point d'entendre les oiseaux chanter à Paris. Pour cela, il a juste fallu faire croire que la santé était la priorité des priorités et faire peur avec des mots et des images. La crise sanitaire serait-elle devenue tout à coup une bénédiction pour le gouvernement ? En effet, il est intéressant de remarquer que suite à la crise de la Covid-19, selon un sondage IFOP, 75% des Français seraient favorables à se faire vacciner. Alors qu'en 2017, lorsqu'il était question d'imposer les 11 vaccins infantiles, selon un sondage Odoxa et France Inter, 56% des Français y étaient opposés. Il y a aussi l'argent liquide, présenté comme un vecteur de maladie. Selon une étude des hôpitaux universitaires de Genève, les virus de la grippe peuvent survivre jusqu'à deux bonnes semaines sur les billets de banque. Depuis cette crise, beaucoup de magasins n'acceptent plus d'argent liquide. Là encore, est-ce la bonne excuse pour précipiter la fin de l'argent liquide ? Un autre domaine doit également être abordé pendant cette crise. C'est celui de la surveillance via une application sur le portable, qui est présentée comme une solution pour enrayer la pandémie. On peut noter également que le ministère de l'Intérieur a lancé le 12 avril un appel d'offre de 3,8 millions d'euros pour l'acquisition de drones. Il s'agit d'appareils d'observation, de surveillance, de recherche, de reconnaissance et de renseignements destinés aux unités de la sécurité intérieure. Sans que la plupart des citoyens ne se rendent compte, un dépistage, par exemple, pourrait ainsi se transformer en pistage tout court. Tous ces exemples montrent qu'il est finalement beaucoup plus facile d'amener des réformes en faisant peur. Ça passe comme une lettre à la poste. D'un seul coup, tout devient facile. Il n'y a pour ainsi dire aucune résistance. Le coronavirus est devenu tout à coup le bon moyen ou le prétexte pour faire avaler au peuple des sujets comme l'abolition de l'argent liquide, la vaccination et la surveillance des citoyens. À ce sujet, Scott Jensen, un scientifique américain, a déclaré. La peur est un excellent moyen pour contrôler les gens et parfois la capacité des gens à penser pour eux-mêmes et paralysés. Ce n'est pas ça que je veux pour eux. Je veux que les gens disent que nous allons surmonter cela. Je vais utiliser ma tête. Je vais aller à différentes sources. Je vais écouter différentes sources. Je vais penser par moi-même.